Bienvenue en direct du Groupama Stadium pour cette deuxième journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais reçoit cet après-midi la S Monaco. Les Lyonnais doivent absolument se racheter aujourd'hui devant ses supporters après cette lourde défaite subie dimanche dernier au Roison Park face au Stade René. 3 buts à 0 et du côté monégasque, les joueurs de la principauté arrivent avec le plein de confiance après certes une victoire étriquée mais précieuse face à la Saint-Etienne. Un but à 0 au Stade Louis II le week-end dernier. Allez on va se pencher sur les compositions des deux équipes et on va commencer par celle de Pierre Sage. Et dans les buts on trouvera le Brésilien Lucas Péry avec une défense à 4, Amner Vinicius, Moussa, Niakate, Caleta Sar et Clinton Mata. 3 milieux de terrain, Corantin Tolisso, Matic et Maxenskacré et 3 attaquants. Saïd Benrahama, l'Algérien Georges Mikodadze, l'International Georgien et Arnès Nouama. L'International Ganeen. Du côté de la composition du technicien autrichien de la S Monaco retrouvera dans les buts l'International Suisse Philippe Kohn avec une défense à 4, Van Dersen, Thilo Kéreer, Mohamed Salissou et Ismaël Jacobs. 4 milieux de terrain, Takumi, Minamino, Lamine, Kamara, Denis Zakaria et Eliès Benseguir. Et devant le duo, Brelem Bolo le Suisse aux côtés de Follarin Balogun, l'International Américain. Cette formation rhodanienne doit impérativement réagir cet après-midi. Après sa défaite face à Rennes, les Lyonnais entament cette rencontre avec une immense pression. Parce que là, ça rappelle le départ catastrophique de la saison dernière. Même si les hommes de Pierre Sage avaient su rebondir en seconde moitié de saison. Mais il ne faudra pas jouer avec le feu tous les ans pour les Gones et pour les Monégasques. Ça sera de rester sur leur dynamique positive et de pourquoi pas assommer un peu plus les Lyonnais. Allez, c'est parti pour cette deuxième journée de Ligue 1, version 2024-2025. Entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Brelem Bolo qui va décaler Balogun, qui oublie un peu le ballon. Khalil Tassar peut le récupérer. Clinton Matar. Matic. Niakate, le Sénégalais, qui va s'appuyer sur le Croate. Khalil Tassar. Clinton Matar qui revient dans l'axe sur Matic, qui prolonge. Ernest Nouama. Maxence Cacré. Maxence Cacré qui porte le ballon. Il est passé. Il va jouer sur Amico Dazze. Maxence Cacré qui va décaler Toulisso, mais qui réalise une mauvaise passe à l'international français champion du monde 2018. Brelem Bolo. Brelem Bolo. Il va temporiser. Brelem Bolo qui fait parler sa puissance pour Denis Zakaria. La frappe puissante. Et là, voilà la première occasion. Elle est du côté monégasque. Et cette frappe de Denis Zakaria. L'international suisse. Et la parade magnifique de cet homme. Le brésilien. Lucas Perry. Ça sera un corner pour les hommes de la principauté. Ben Seguir. Badge ou à deux avec Minamino. Minamino qui s'entre-second pote. Oh ! Il essaie de chercher Zakaria qui n'a pas pu prendre ce ballon de la tête. Mais ce n'est pas fini pour les monégasques avec Vanderson le brésilien face au serbe Matic. Et il va obtenir un corner. Il me semble le brésilien Vanderson. On revoit cette frappe du capitaine monégasque. Extérieur du pied. Alors peut-être pas assez croisé. Trop patiale cette frappe du Suisse. Douzième minute de jeu. Il touche en 0 à 0 entre l'OL et l'ES Monaco. Minamino. Qui va le jouer à deux avec Vanderson le sein. Pour Salissou ! Oh ! La reprise du pied gauche. De Mohamed Salissou, le gagné 1. Et encore un arrêt. Mais venu d'ailleurs là encore une fois. De Lucas Perry. Ah ouais ouais. Il fallait aller la chercher celle-là. Ils sont sous pression là. Les Lyonnais. En ce début de rencontre. Ben Seguir. Ben Seguir. Pour la Zakaria de la tête. Pour Salissou. Derrière qui enchaîne. Et c'est contré par la défense lyonnaise. Saïd Benrama. L'Algérien. Il est passé. Saïd Benrama. Saïd Benrama. Et il est un peu seul. Et il est repris par Salissou. Zakaria. Vanderson. Vanderson. Qui va rejouer dans l'axe sur Balogoun. Et bien repris par Kalé Tassar. Qui relance tout de suite sur Mikodadze. Mikodadze. Qui va décaler Maxence Cacré. Maxence Cacré. Qui revient s'appuyer sur Matic. Mikodadze. Mikodadze. Qui va décaler Corentin Tolisso. Corentin Tolisso. Corentin Tolisso toujours. Il va jouer sur Saïd Benrama. Petit crochet. Superbe de l'Algérien. Pour Maxence Cacré. Dans la surface de réparation. Et la frappe derrière. De Saïd Benrama. Mais qui n'est pas cadré. Et là voilà. La première occasion des hommes de pierçage. A noter hein. Que le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette. Est sur le banc. De retour à l'entraînement lundi dernier. Pierre Sage a préféré le laisser sur le banc. Et là peut-être une super vocation pour Noama Mikodadze. Ou qui est bousculé. Que dit Monsieur Narbidze ? Penalti. Penalti pour l'Olympique lyonnais. On va revoir ça. Ouais ouais. Mais il me semble bien qu'il y a pénalti. On va revoir ça. Ah ouais ouais ouais. Il y a pénalti. Il y a pénalti. Mohamed Salissou qui fait de tout son corps en opposition. Et ça sera bien un pénalti pour les Gones. Les supporters lyonnais qui retiennent leur souffle. Georges Mikodadze ! Plein de loup-carpe ! Et Georges Mikodadze qui marque son premier but cette saison. Sous ses nouvelles couleurs lyonnaises. Et ouvre le compteur but pour les Lyonnais. On revoit ce pénalti de Mikodadze. Extrêmement puissant qui va se loger dans la lucarne de Philippe Kohn. Qui ne peut que constater les dégâts. Un putain zéro pour l'Olympique lyonnais face à l'Aispo d'Ako. Explosion de joie. Ah là on groupama Stadium. Zakaria. Ombrel Mbolo qui va attendre du soutien. Un petit crochet c'est bien fait là pour Ombrel Mbolo. Ça sera un peu trop long. Et ça sera sans problème pour Lucas Perry. Qui va allonger loin devant pour Ernest Nwama de la tête. Qui vient ajuster sur Maxence Cacré. Mikodadze. Ernest Nwama. Ernest Nwama. Il arrive à trouver Mikodadze. Mais il a dû un peu revenir sur ses pas. Parce que c'était un peu dans son dos. Cette passe de Ernest Nwama sur Mikodadze. Et les Monegasques qui repart l'attaque avec Brel Mbolo. Brel Mbolo qui est passé. Il y a peut-être un petit quelque chose là. Oui oui oui. Il y a une faute là. Sur Brel Mbolo. Et ça va donner un coup franc intéressant là pour les Monegasques. Et on a dépassé la première demi-heure de jeu. Et c'est le Japonais. Takumi Minamino qui s'apprête à le frapper. Minamino largement au-dessus. Ce coup franc de l'international japonais. Qui vient s'envoler dans les tribunes du Groupama Stadium. On revoit le pénalty de Mikodadze. Extrêmement bien tiré ce pénalty. Lucas Perry. Il prend tout son temps Lucas Perry. C'est de bonne guerre. Abner. Abner. Il est obligé de revenir derrière. Sur Niakate. Le Sénégalais qui va allonger. Sur la tête de Mikodadze. Qui va dévier sur... Maxence Cacré. Mikodadze. C'est bien fait. De la part du Géorgien. Qui va accélérer. Qui rentre dans la surface de réparation. Mikodadze qui va frapper. Peut-être en deux temps. La frappe. La raye de Philippe Cohen. En deux temps. Quelle occasion là pour les hommes de Pierre Sage. de doubler la mise. Ben Seguir. Zakaria. Mohamed Salissou. Qui va prolonger sur Lamine Camara. Lamine Camara qui accélère. Lamine Camara il est passé. Il transperce le milieu terrain. Léonais. La frappe derrière. Il me semble de Follarin Balogoun. L'international américain. Et qui vient buter encore sur un arrêt réflexe. Exceptionnel de cet homme Lucas Perry. Le point serré. Ben Seguir. Eliès Ben Seguir. Il va le jouer à deux. Avec Takoumi Minamino. Le centre. C'est dégagé de la tête par la défense lyonnaise. Mais ça va revenir pour les monégasques. Avec Zakaria. Mais Abner est le premier sur ce ballon. Oh superbe petit crochet de Abner. Qui va prolonger sur Ernest Nouama. Pour Mikodadze. Mikodadze. Qui va rejouer sur Saïd Ben Rama. Mikodadze. Qui va temporiser Mikodadze. Qui va atteindre du monde là. Et déjà derrière. Il réalise une mauvaise passe. Ça Mikodadze. Et ça va peut-être donner un bon coup à jouer pour les monégasques. Avec Balogoun. Balogoun. Il dépasse et Balogoun. Qui va rejouer sur Minamino. Dans la surface de réparation. Minamino qui revient à retrait. Sur Thilo Kéreur. Thilo Kéreur qui va décaler près de Mbolo. Et repris par le Sénégalais. Quelle défense de Moussa. Niakiaté. Du côté Lyonnais. Monsieur l'arbitre. Qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Sur ce score de 1 but à 0. Pour l'Olympique Lyonnais. Face à l'Est Monaco. Grâce à ce pénalty de Georges. Mikodadze. L'ancien messin. L'ancien joueur de la Jacques-Amsterdam. Et qui ouvre enfin le compteur but. Du côté des Gones. Et qui permet pour l'instant aux hommes de pierçage. D'obtenir les 3 points. Et de surtout réagir après cette énorme défaite au Roison Park. Un dimanche dernier. Allez on se retrouve pour la deuxième période. Allez on se retrouve pour cette seconde mi-temps. Pour le compte de cette deuxième journée de Ligue 1. Version 2024-2025. Entre l'Olympique Lyonnais et l'Est Monaco. Et les Lyonnais qui mènent un but à 0. Et ce pénalty est la 24ème minute de jeu. De Georges Mikodadze. L'international Georges. Eliès Benseguir pour Minamino. Minamino. Qui va défier Caleta Sarr. Et peut-être une petite fois du croix. Toi. Caleta Sarr là. Eliès Benseguir. Qui va sortir. Et c'est Akiliouche. Qui va rentrer du côté. Monégasque. Le franco-algérien. Ce coup franc dans la boîte. Qui ne donnera rien. Mais le ballon est toujours pour les Monégasques. Ismaël Jacobs. Thilo Kyrère. Thilo Kyrère. L'Allemand là. Thilo Kyrère qui s'excentre côté droit. Il est face à Amner. Thilo Kyrère. Superbe tanonnade. Là sur Brelin Bolo. Le centre. Mais il n'y a personne. Sur ce centre de Brelin Bolo. Et Clinton Matta. L'international angolais. Qui peut récupérer ce ballon. Mais il est pressé par les Monégasques. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien là. Clinton Matta. Et Lucas Perry. va pouvoir dégager le quart lyonnais. Quelle ambiance. Cet après-midi. Au Groupama Stadium. Pour ce premier match. des Rodaniens. Des Rodaniens. Sur leur pelouse. Cette saison. Avec Koufran. Koufran. Pour la formation de Pierre Sage. qui a posé ce ballon. Il va jouer sur Matic. Le serbe. Niacaté. Corentin Tolisso. Qui arrive à se retourner. Corentin Tolisso. Qui est repris par Zincaréa. Thilo Kyrère. Balogoun. Balogoun. Toujours Balogoun. Il n'est pas attaqué. Balogoun. Balogoun. Il cherche une solution. Balogoun. Il attend un peu de monde là devant. Et derrière. Il va perdre le ballon. Et peut-être un contre là. Du côté des Gones. Avec Mikodadze. Pour Maxence Kakré. Mikodadze toujours. Ouh là là. Attention cette photo. Ouh là là. Une faute grossière là. Des Monegasques. Corentin Tolisso. Qui va jouer ce coup franc sur Arneste Nwama. Qui revient sur Maxence Kakré là. Plein axe. Maxence Kakré. Kaxélère. Maxence Kakré. Et qui est repris juste avant sa frappe. Et là ça repart de l'autre côté avec Minamino. Minamino toujours. Qui va décaler. Brelen Bolo. Brelen Bolo toujours. Brelen Bolo qui va rejouer sur Minamino. Minamino. Minamino qui accélère. Le japonais. Minamino. Minamino. Oh. Double contact de Minamino. La frappe derrière de Minamino. Et l'arrêt. Exceptionnel. Incroyable. Il est fantesque. De Lucas Peri. Au devant du japonais. Et Mikodadze qui va sortir. Et il est remplacé. Écoutez l'ovation. Alexandre Lacazette qui entre. Venderson pour tirer ce corner. Minamino. Le sac. Ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Venderson. Le Brésilien qui tente sa frappe. Mais sa frappe est bien freinée par la défense lyonnaise. Et ça arrive directement dans les bras. Tranquillement. Sur Lucas Peri. Saïd Benraman. Ernest Nouama. Ernest Nouama. Qui ne passera pas. Et ça repart. Pour les Monegasques. Avec Akiliouche. Akiliouche toujours. Akiliouche. Super ballon pour Minamino. Minamino qui est repris in extremiste. Il me semble. Par le Sénégalais. Moussa. Nia Kiaté. Mais les Monegasques qui continuent à attaquer. Avec Ismaël Jacob. Minamino. Ça passe pas loin. Cette frappe de l'international japonais. Elle était puissante. Mais il n'y avait pas la précision. Et Maitland Niles. Qui va rentrer à la place d'Amner. Quelle occasion. Quelle occasion. Pour les hommes d'Haddy Hunter. D'égaliser Maitland Niles. Alexandre Lacazette. Ben Rama. Lacazette. Matic. Kakré. Ernest Nouama. Ernest Nouama. Qui va fixer la défense monégasque. Il va jouer en profondeur. Il n'est pas hors-jeu. Alexandre Lacazette. Lacazette toujours. Mauvais ballon de Lacazette. Il y avait peut-être mieux à faire. De la part du Général. Et on est rentré dans le dernier quart d'heure. De cette rencontre. Et les Lyonnais qui mènent toujours un but à zéro. Et ce pénalty de Mikodadze. A la 24ème minute de jeu. Maitland Niles. Qui fait le festival. Et ça frappe. Vient s'envoler dans les tribunes du groupe Amas Stadium. Quelle occasion. Quelle occasion là. Pour Maitland Niles. L'international anglais. Mais il n'a pas cadré. Philippe Cohn. Loin devant. Sur Vanderson. Vanderson. Qui va prolonger côté gauche. Sur Caillou Henrique. Qui est rentré. Le brésilien. Caillou Henrique. Face à Clinton Bata. Crochet de Caillou Henrique. Caillou Henrique. Qui prolonge. Alamin Camara. Qui arrive à se retourner. Pour frapper. Et ça vient raser le montant. De Lucas Péry. Lamin Camara. Le Sénégalais qui ne cadre pas. Lucas Péry. Écoutez moi cette ambiance. Exceptionnelle. Je vous laisse profiter. Mangala. Mangala. Qui est rentré également. Mangala. L'international belge. Et mauvaise passe. Bon retour là. De Lamin Camara. Zakaria. Brelen Bolo. Follorin. Balogoun. Minamino. Qui revient. Sur Balogoun. Balogoun. Qui accélère. Balogoun. Face à Lucas Péry. Balogoun. Le lot. Et derrière. Et derrière. Qui a suivi. Qui a suivi. C'est le japonais Minamino. Qui vient égaliser. Et à la 86ème minute de jeu. Takumi Minamino. Sur une frappe. Tout d'abord. De Follorin Balogoun. Un arrêt superbe. Main opposée de Lucas Péry. Mais ne peut pas bloquer ce ballon. Et Minamino. A la réception. Qui met. Une reprise du pied gauche. Dans le but vide. Vide. Pardon. Lyonnais. Et ça fait un but partout. Entre l'Olympique Lyonnais. Et l'AS Monaco. Ils ont eu les occasions. Les Lyonnais. Ils ont eu les occasions. Qui a créé. Metlant Niles. Mangala. Mangala. Pour Saï Benrama. Et mauvais ballon. Directement. Sur un joueur. Monégas. Qui a Minamino. Minamino. Il y aura 4 minutes. Dans le temps additionnel. Et ça va être récupéré. Pour les Lyonnais. Peut-être. Avec la KZ. Super ballon de la KZ. Il n'est pas en jeu. Ernest Noama. Ernest Noama. De l'autre côté. Pour l'Algérien. Saïd Benrama. Le deuxième but. Le deuxième but. De l'Olympique Lyonnais. Signé. De l'international algérien. Saïd Benrama. Qui fait exploser le groupe Abbas Stadium. Incroyable. Pratiquement dans les arrêts de jeu. Ernest Noama. Qui trouve. D'une superbe passe. Au second poteau. Saïd Benrama. Qui contrôle ce ballon. Qui enchaîne sa frappe. C'est touché. Par la jambe de Philippe Kohn. Mais ça n'empêchera pas. Ce ballon d'aller au fond des filets. 2 buts 1. Pour l'Olympique Lyonnais. Face à l'Est Monaco. Et ce but de Saïd Benrama. A la 90ème minute de jeu. Quelle ambiance ici. Au Groupama Stadium. Incroyable. Balogoun. Et c'est terminé. C'est terminé. Sur cette victoire de l'OL. Face à l'Est Monaco. 2 buts 1. Ah oui. Le clapping. Paul et Lyonnais. Qui retrouvent des couleurs. Et prennent ces 3 points. Après sa lourde défaite. Sa gifle. Pris au Roison Park. Dimanche dernier. Face au Stade René. 3 buts à 0. Et bien là. ça va leur donner confiance. Surtout au niveau du scénario. Et ce but de Saïd Benrama. L'Algérien. Qui permet aux hommes de pierçage. D'empocher les 3 points. Pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Lyon recevra de nouveau à domicile. Mais cette fois. Ça sera face à Strasbourg. Vendredi soir. En ouverture de la 3ème journée. Tandis que Monaco accueillera. Au Stade Louis 2. Le Racing Club de Lens. Merci de m'avoir suivi. Et j'espère à bientôt.